bonjour bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est l'explorateur de codification pour cette vidéo je vais utiliser le site de l'astrolabe de melun donc je me rends du côté accès pro donc là je suis connecté avec un administrateur portail au niveau du road level vous avez donc dans le menu à gauche en bas de page au niveau de l'entrée catalogue une entrée qui s'appelle parcourir les codifications qui en cliquant dessus vous donne accès donc au nouveau et que le nouvel explorateur de codification au niveau de cet explorateur vous avez ici un index une racine qui vous liste l'ensemble des catégories de codification présente dans votre base de données on retrouve notamment donc la cétrier par ordre alphabétique et vous allez avoir les auteurs de vos documents la 10 way vous avez également les langues les genres etc tout ce qui est sur cette liste au niveau de ces différentes codifications vous avez vous allez avoir de type vous allez avoir les codifications plates comme par exemple les auteurs donc les auteurs où vous avez la liste des auteurs trié ici par libellé vous retrouvez la colonne libellé la colonne code facette donc le code facette en fait qui est le code qui va être à rajouter à la notice bokeh pour leur et le moteur de recherche vous avez une colonne action dans laquelle vous allez systématiquement systématiquement retrouver un lien sur voir les documents dans le résultat de recherche donc ici vous avez également un encart de recherche puisque bon la liste ici est assez est assez longue vous voyez vous avez de la pagination mais par exemple si je recherche guillaume musseau hop je vais tomber donc sur la codification de guillaume musseau dans votre base de données ici qui porte le nom de guillaume musseau qui a le code facette à 1557 et si je clique sur voir les documents qui ont la facette je me retrouve dans le résultat de recherche côté public avec le filtre guillaume musseau activé avec les 23 résultats voilà ensuite je vais vous présenter donc une classification avec hiérarchie donc par exemple si je reprends la dway ici vous pouvez parcourir la dway par exemple le sens sciences sociales voilà c'est une c'est une arborescence donc vous pouvez descendre dans la dway donc la dway vous avez en plus la colonne indice qui vous permet de facilement retrouver les indices d'eway et en face le code facette pour retrouver les documents qui y sont rattachés voilà je vais vous présenter également la codification thésaurus donc qui utilise deux sous ensemble les domaines donc qui sont directement les domaines de votre gestion de contenu et les champs personnalisés les gens personnalisés que vous pouvez ajouter via l'administration est indexé dans cosmogramme donc par exemple sur les domaines vous êtes sur une codification de type arborescente donc vous pouvez parcourir comme ça les domaines qui ont des sous domaines etc donc au niveau des colonnes des domaines vous avez donc le nom qui va être utilisé comme comme nom de thésaurus et vous avez également le libellé facette qui peut être différent le code facette la règle de reconnaissance et des actions alors le libellé facette est différent car vous pouvez le champ le changer ici vous voyez vous avez accès au libellé facette qui permet de changer le libellé que vous allez retrouver quand on fait une recherche voilà donc si cette nouvelle fonctionnalité vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre dans ce petit lien les fonctionnalités et à demander donc une activation ou en tout cas une assistance si vous avez des questions sur cette fonctionnalité merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne bokeh n'hésitez pas à vous abonner d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne